Avec deux victoires et deux nuls lors des quatre dernières rencontres, Guingamp, septième, n'est qu'à trois unités de la cinquième place avant d'affronter Amiens dixième. Un point derrière qui n'a pas non plus abandonné ses ambitions de play-off. Guingamp frappe en premier avec cette tentative du go-picard. Régis Gürtner se couche vite et bien au premier poteau. Belle intervention du capitaine amiennois. Guingamp est dominateur en ce début de rencontre et Régis Gürtner doit une nouvelle fois s'employer sur cette frappe lointaine. Il n'avait vu le départ du ballon qu'au tout dernier moment. Beaucoup d'entrain pour les joueurs de Stéphane Dumont qui insistent avec ce capouillage et cette frappe ensuite d'Elois Zani. Gêné par le retour d'un défenseur, un coup de pied arrêté ici avec ses têtes et Régis Gürtner encore une fois héroïque. Devant Baptiste Guillaume, c'était élevé très très haut l'attaquant belge. Et Régis Gürtner, auteur d'un nouveau beau réflexe pour préserver ce score de 0 à 0. Amiens a subi en début de rencontre et va essayer de réagir mais c'est trop timide. D'Enzo Basilio passe une soirée plutôt tranquille jusqu'alors. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. Là en avant, toujours aussi solide défensivement. Aruduru, trois matchs consécutifs sans encaisser de but. Les piquards de leur côté voyagent plutôt bien. Seulement deux revers sur les dix derniers déplacements. Pour l'instant, cette partie tarde à se débloquer. Peut-être sur ce ballon qui est revenu après un long capouillage sur Baptiste Guillaume. De manière acrobatique, l'ancien lançoit. Amiens essaie de tromper Régis Gürtner. C'est trop axial, trop sur le gardien amiennois. L'équipe de Mardaf qui procède en contre et va être toute proche d'ouvrir le score avec ce bon ballon dans la profondeur. Et Régis Gürtner qui s'interpose devant Mafuta, le meilleur réalisateur d'Amiens. Superbe intervention d'Enzo Basilio. Régis Gürtner, lui, garde son degré de concentration intact sur cette frappe lointaine d'Evier qui avait pris une trajectoire incertaine. Et toujours pas de but. Peut-être ici avec Gael Kakuta. Le ballon freiné par Enzo Basilio qui est supplé par un de ses défenseurs sur la ligne. C'est Pierre Lemonnier qui préserve à son tour le score de 0 à 0. Des occasions mais pas de but contrairement au match allé où Amiens s'était imposé 4 buts à 1. Deuxième 0 à 0 de suite pour Guingamp qui étend son invincibilité à 5 matchs mais rate l'opportunité de se rapprocher des play-offs. 3 points devant. Amiens ramène un bon nul de l'extérieur et occupe la 10ème place. Toujours un point derrière les Bretons. Écrément panique entre les Banquet BURnın. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501